Salut tout le monde, j'aurais préféré que cette vidéo ne sorte pas, mais vous savez que j'aime vous tenir au courant des dernières nouvelles. Et en fait, il va y avoir un léger retard sur la sortie de mes vidéos. Bon, je vous en ai sorti trois jusqu'à maintenant, mais il est supposé d'en sortir une à peu près dans ces heures-ci. Et malheureusement, quand j'ai rentré ça dans mon logiciel de montage... Eh bien, mon logiciel de capture vidéo pour iOS, j'utilise un Elgato, je vous ai fait un beau gameplay sur un jeu que Miss Steelers m'a fait découvrir. Et c'était la première fois que j'y jouais, je trouvais ça quand même super cool. Et malheureusement, il y avait une petite case cochée que je n'avais pas vue dans les options. Et en fait, pour ne pas rentrer dans les détails, ça a tout simplement bousillé la trame sonore du jeu. C'est une perte totale. Donc je ne peux pas utiliser la séquence avec ma webcam pour vous sortir un gameplay. Donc voilà, c'était la vidéo que j'avais à vous offrir. Alors en fait, ça va être celle-ci. Et tant qu'à rien avoir, je vais aussi parler de deux petites choses. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fabriqué un support en bois pour ma caméra C920, sur laquelle présentement il est. Et je le trouvais quand même un peu moche. En fait, oui, il fait quand même bien le travail, mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'avais trop de choses à faire cette journée-là. J'ai complètement oublié de faire la finition de ce petit support. Donc, j'ai terminé la finition aujourd'hui et je vous montre une photo maintenant. Beaucoup plus jolie, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien, juste ici sur le coin, ça apparaît. Vous pouvez la voir. Justement, jusqu'à maintenant, elle est quand même appréciée. Vous aimez ça, ce genre de vidéo? Bon, évidemment, ma chaîne, c'est du multigaming. Mais une fois de temps en temps, je trouve que ça apporte un petit vent de fraîcheur. C'est un peu comme un vlog, mais j'ai envie des fois de faire du montage avec ma caméra et tout. Et je trouve ça quand même génial. Et ça me permet d'expérimenter toutes sortes de trucs. Ensuite, pour la vidéo de Bob le Trocker, les critiques ont quand même été assez variables. Beaucoup de gens l'apprécient, mais énormément de Français ont à peu près rien compris de la vidéo parce que je parle en gros québécois du fond des bois. Et je ne soigne pas du tout mon langage. Alors, j'ai eu beaucoup de dislikes de ce côté-là. Mais je m'y attendais. Tout les fois que je sors un Bob ou un Sergent Tuto, Sergent, c'est pour sa vulgarité. Et Bob, c'est justement par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas et que les personnages t'aiment ou t'aiment pas. Donc, voilà, t'attires beaucoup de dislikes, t'attires aussi beaucoup de likes. Donc, c'est un milieu qui est quand même sur une balance. On sent, tu ne sais jamais, des fois tu testes ou peu importe. Et bon, voilà. Mais la vidéo en soi a quand même été bien appréciée. J'ai dit aux gens qui pouvaient faire des sous-titres aussi, s'ils ont envie. J'ai activé la fonction. Donc, pour ceux qui ont envie de traduire, ils peuvent le faire à temps perdu. Mais en fait, il y a une séquence dans cette vidéo que certaines personnes ont dit que c'était un fake. Le moment où je fais la grosse cascade, où je fais le gros jump et que j'atterris de l'autre côté, juste avant, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir avant parce que là, c'est un gros spoil. D'accord? Allez-y, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas fait. Donc, à ce moment-là, quand le camion est dans des airs et que j'appuie sur pause, j'invite les gens à faire un sondage pour savoir si je vais crasher dans le jump ou réussir à continuer. J'avais envie d'intégrer un petit jeu. Et finalement, je réussis à passer et continuer sur les roues. Et plusieurs personnes ont crié à la triche. Mais à ce moment-là, quand j'étais dans les airs, j'avais bel et bien appuyé sur pause. Et dans les tests que j'avais fait précédemment, je me crashais dedans. Parce que même avant la vidéo, je ne l'ai pas fait pendant que je filmais, mais j'avais joué la journée d'avant et je m'étais amusé à faire des jumps. Et c'est justement là qu'il m'est venu l'idée de cette vidéo. Et le camion n'arrivait pas à passer. Donc, moi, dans mon but, c'était que le camion se crash dans le jump et mon montage était prévu pour ça. Donc, Sergent se serait fracassé et j'aurais mis un son d'une cloche d'église avec une scène d'enterrement et tout. C'était ça qui était mon but. C'était ça qui était mon idée. Mais j'ai eu la surprise, en appuyant sur Play, d'avoir traversé et d'avoir réussi de manière assez spectaculaire. Donc, dans les deux cas, j'étais vraiment satisfait. Mais, j'ai dit satisfait vraiment étrangement. Mais là où ce que les gens ont cru que j'avais triché, c'est que pendant que la caméra était en gros plan et que j'avais pu appuyer sur pause, j'en avais profité avec le montage et le cut qu'il y avait eu pour pouvoir monter le camion et quand j'allais appuyer sur Play, de réussir. Eh bien, j'ai la vidéo ici comme preuve que je l'ai fait d'un coup. Je l'ai fait d'un coup. tourner ma vidéo de US et ensuite, je vais vous pondre d'autres vidéos pour cette semaine. Alors, sur ce, on se voit bientôt. Je vous aime. Bye, bye!